Musique Alors comme je vous ai montré, tout est prêt. Ma vidéo de mise en ligne est prête. Là, tous les articles sont prêts en brouillon, donc on a le kit, désolé pour les reflets, les stickers d'automne, le marque-page, cartes de vœux qui sont en stock comme vous voyez. On en a 20 cartes de vœux, 100 marque-page, il y en a pas mal, 36 stickers et seulement 50 de kits. Donc maintenant je vais me mettre un film de Noël et commencer à préparer les commandes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 de ces derniers rouges comme on est l'hiver moi j'ai la lumière seulement le matin tôt et après j'ai plus le soleil à part dans la cuisine et du coup c'est vrai que c'est assez sombre surtout qu'en ce moment il ne fait pas très très beau à part aujourd'hui donc j'ai déjà préparé les petites enveloppes avec les tampons cette fois j'ai changé, j'ai mis mon petit chat c'est le tampon que j'ai réalisé moi-même enfin c'est un dessin que j'ai réalisé moi-même et j'ai fait faire un tampon comme ça je vous l'avais déjà montré lors des premières commandes et j'ai mis le merci ici derrière c'est des enveloppes plus petites donc comme vous avez remarqué peut-être les frais de porte sont beaucoup moins élevés donc ça c'est cool et voilà ces petites enveloppes comme ça et je vais commencer par préparer tout ça et cette fois j'ai fait des petits paquets comme vous m'avez vu hier je trouve ça super mignon ça fait un petit peu le paquet de Noël et du coup on déballe son petit paquet donc ça viendra comme ça vous avez du coup le kit et le petit paquet et ça m'a permis de mettre tout et aussi ça me permettra aussi de rajouter les petites commandes annexes en fait si vous entendez du bruit c'est mon chat du coup à côté ou dedans je sais pas encore en fait comment je vais faire exactement mais du coup ça c'est les commandes simples en plus avec le verre comme ça tout va super bien ensemble super mignon du coup je vais emballer tout ça dans les enveloppes et je voulais parler un petit peu déjà dites moi si vous préférez les studio vlogs où je parle ou ceux où je ne parle pas puis j'écris des petits commentaires comme ça à l'écrit dessus j'aime bien alterner un peu entre les deux faire des vlogs un petit peu plus relax plus calme etc je vais voir si c'est mieux avec ça lumière ça fait un côté un peu jaune mais peut-être que ce sera un peu mieux quand même donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez si vous préférez que je parle en expliquant un petit peu ce que je fais comme ça ou avec une voix off n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et dernièrement vous avez vu que j'avais pas trop trop filmé ou alors je me suis plus concentrée sur des films où justement je parle pas puisque je vous l'avais écrit un petit peu dans une vidéo il me semble j'ai eu après le premier le premier kit un gros moment de flop j'avais des gros doutes sur tout ce que je faisais etc et du coup j'étais pas du tout c'est pas que j'étais pas motivée mais ouais un gros manque de confiance en moi dans ce que je fais et et du coup bah voilà forcément j'avais du mal à produire du contenu à avancer j'ai pas du tout peint ou avancé dans les illustrations quoi que ce soit pendant ce temps là du coup ce kit a pris du retard parce que j'avais prévu de le faire mais du coup j'avais abandonné l'idée j'avais en fait créé les illustrations il y a très longtemps enfin bien avant décembre et après j'ai lâché l'affaire en fait en me disant bah non finalement je vais peut-être pas en faire un et finalement je me suis reboostée en décembre et il fallait que j'écrive encore l'étude qui n'était pas écrite et puis que je finalise voilà tous les produits à commander etc et ça aurait été sympa de lancer le 1er décembre ou même un peu avant décembre pour toute la période de l'avant et du coup à cause de tous ces doutes et tout ça ça s'est pas fait alors vu qu'il y a que 4 études je me suis dit c'est pas très grave de toute façon les gens peuvent faire les 4 études 4 jours avant Noël ou autre c'est pas tant que ça sort avant Noël c'est pas si grave que ça mais c'est sûr que j'ai remarqué en fait que je passe toujours par des phases comme ça et je pense que si vous avez faites des illustrations vous avez un business x y spécialement si vous êtes artiste vous créez vous même les choses vous pouvez probablement vous comprendre ce phénomène puisque je pense qu'on passe tous par là et ce qui m'a aidé c'est de voir un post de ses Saxon Art elle s'appelle une fille pareille une illustratrice qui fait donc des dessins qui avait posté un commentaire comme ça par rapport à son style etc et moi je trouve que c'est super ce qu'elle fait donc je disais mais en fait voilà tout le monde passe par ces moments là voilà même des personnes que vous vous admirez que vous trouvez qui sont très bien et eux-mêmes ils doutent en pensant que c'est nul ce qu'ils font etc donc je pense qu'on passe tous par ça sachant qu'en plus pour moi c'est tout nouveau tout simple donc voilà c'est pas toujours facile mais en fait pour la suite j'aimerais en fait développer des choses voilà je dis pas encore tout ce que j'aimerais faire mais j'aimerais en fait rester d'un côté sur tout ce qui est kit de Bible Journaling et des produits dérivés de tout ça pour le business entre guillemets de tout ce que je fais sur Andrea Naomi Ministries qui est voilà mon compte principal tout ce que je fais parce que c'est vraiment ce que j'ai à coeur en fait mais j'aimerais aussi développer un petit côté d'illustration slow life etc en fait qui serait du coup tout public et c'est ce que j'aimerais plus partager aussi ici enfin je partagerai tout bien sûr les deux partout mais voilà c'est pour ça que c'est un petit peu distinct et donc voilà je travaille sur ça j'espère que ça viendra petit à petit donc voilà n'hésitez pas à continuer de me suivre peut-être si vous vous sentez peut-être moins concerné par l'équipe de Bible Journaling ou tout ce que je fais sur Andrea Naomi puisque j'écris aussi cette chaîne pour pouvoir m'adresser aussi un petit peu à tous peut-être vous en êtes d'autres milieux etc c'est vraiment voilà juste pouvoir partager en fait l'histoire d'une fille simple qui se lance dans ce milieu là de l'entrepreneuriat de l'illustration etc et personnellement j'aime beaucoup suivre toutes les studios blogs toutes ces autres illustratrices qui sont qui se sont lancées aussi il y en a beaucoup qui se sont lancées cette année en fait donc je trouve ça toujours super sympa et j'ai déjà fini j'en avais pas préparé tant que ça donc là j'ai toutes celles avec les petits kits que j'avais déjà préparé en fait il y en a 8 pas du tout 10 donc c'est peut-être pour ça donc là il y en a 8 de près et là il faut que je prépare une vingtaine de petits kits j'ai eu 30 commandes lors du lancement donc faudrait que je prépare les 30 aujourd'hui au pire demain mais en fait j'aimerais finir en fait tout simplement tous les 50 kits ce week-end donc aujourd'hui on est samedi et pour pouvoir tout envoyer lundi en fait comme ça serait super pour vous vous avez commandé ce week-end et vous recevez tout peut-être mardi mercredi je sais pas combien de fois à mettre parce que c'est vrai que cette année c'est un petit peu compliqué au niveau de la poste mais en tout cas moi j'ai envie de faire mon post si pour tout envoyer lundi du coup ce week-end ça va être préparation de petits kits et donc là je vais repartir sur mon petit côté travail à la chaîne j'aime beaucoup faire ça en fait je trouve ça super j'aime trop préparer vos petits paquets ça me fait super plaisir j'ai l'impression de faire des petits paquets de Noël en fait c'est trop trop chou j'aime trop et du coup je vous montre ça en musique et puis je vous retrouverai tout à l'heure c'est trop chou 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 alors petite pause pour regarder en fait les commandes je vais regarder en fait toutes les commandes individuelles du kit je pense que la plupart beaucoup me commandaient juste le kit et ça je vais les préparer en premier comme ça je laisserai les autres qui sont plus complexes après pour pouvoir vérifier plusieurs fois pour pas faire d'erreurs en fait ceux qui ont acheté d'autres produits donc les stickers en plus le marque page ou la carte et du coup je suis sur le site et je vois que ça a oups ça a augmenté j'ai 30 de commandes j'en avais 30 tout à l'heure ce matin du coup je vais pas vous montrer les noms voilà donc vous avez voilà du coup je vais faire en fait par rapport au tarif quand c'est ce tarif là ça veut dire que c'est juste le kit et je vais noter combien il y en a et j'ai d'autres comme ça voilà je vais vraiment préparer celle-ci tout de suite donc voilà alors j'ai 20 commandes qui sont que des kits simples donc je pense que je vais essayer de faire ça ce matin enfin ce matin il est déjà 13h30 avant de faire une petite pause histoire de manger je commence à avoir faim du coup je sais pas si je vais pouvoir terminer mais je vais essayer de m'avancer un maximum sur ces commandes là comme ça je pourrais après manger préparer les commandes qui sont voilà avec d'autres produits Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Musique Donc, je ne sais pas comment mettre J'étais en train de préparer les petits colis Et j'ai mon washi tape qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant Qui commence à débloquer Il n'arrête pas de se casser en fait Et il est très dur à enlever Et j'essaye depuis tout à l'heure Musique Bon alors, c'est cool, donc j'ai préparé tout ça Et sans compter ni rien, en fait j'en ai fait 19 Donc c'est parfait, c'est presque 20 de ce que je voulais faire Donc ça tombe bien Et du coup je vais manger parce qu'il est quand même 14h06 Donc là je commence vraiment à avoir faim Je vais mettre en fond un petit film de Noël Et manger avant de continuer Et ma caméra a coupé tout à l'heure Donc je disais que j'étais obligée de changer de washi tape Puisque l'autre a bugué Donc je vais aller manger Du coup j'ai mangé Là je suis en train de me faire chauffer de l'eau pour me faire un thé Moshi Non Non Je fais tout le temps ces griffes sur le canapé Et j'ai retiré les couvertures qui étaient sur le côté pour protéger Mais ça faisait vraiment moche Donc ça m'a énervée Donc j'ai enlevé Mais là, le canapé C'est une catastrophe Je ne sais pas si vous voyez C'est pire l'autre côté Parce qu'elle va tout le temps ce côté-là Mais je n'ai pas trop envie d'acheter des trucs Pour protéger la catastrophe Et le bas Complètement détruit Je ne sais pas si vous voyez Elle a complètement détruit le dessous Elle commence à attaquer un peu la mousse Donc il faut que je répare ça Et pour ça, je me suis dit Tant pis C'est vraiment que sur les deux côtés Heureusement Dans le sens où le reste du canapé, ça va Mais j'ai beau essayer de lui empêcher Avec les sprays d'eau Tout ce qu'on dit qu'il faut faire Ça ne marche pas Désolée Je ne sais pas filmer Donc voilà Je voulais dire quelque chose Je ne sais plus quoi Oui en attendant Quand je faisais chauffer le repas Etc J'ai J'ai fait la liste De toutes les adresses Qui ont commandé seulement le kit Donc comme ça Là j'ai toutes les adresses Que je pourrais imprimer tout à l'heure Pour mettre sur les enveloppes Comme ça Toutes ces enveloppes là Ce sera prêt Et donc là Je vais commencer à préparer Les autres commandes D'ailleurs je réfléchis Ouais je pense que je vais faire Une par une en fait Pour ajouter Dans le petit paquet A chaque fois Et j'ai vu aussi Que j'ai quelques commandes Sans le kit Il n'y a pas le kit Il y a juste Voilà des petites choses à côté Je pense que je m'en occuperai A la fin de celle-ci Donc voilà C'est parti Tout d'abord Je vais me choisir Un petit thé Et j'ai fait la vaisselle Tout est propre Nickel C'est super Donc je ne sais pas Ce que je vais prendre Soit ceci Je suis trop contente D'avoir pris cette petite Petite boîte à thé là J'aime trop trop Les thés Qu'il y a dedans Donc soit je me prends ça Et j'ai ressorti aussi D'autres thés Que j'avais mis un peu derrière Que j'utilisais moins Comme celui-ci Qui est un thé d'hiver Qui est super bon Je me souviens Quand je l'avais acheté J'étais un peu déçue Je n'étais pas hyper fan C'est pour ça Qu'il m'en restait pas mal Et là Je l'ai repris cette année Et je suis étonnée En fait Il est vraiment super bon Donc c'est peut-être Mon goût qui a changé Je ne sais pas Mais en tout cas Je trouve qu'il est super bon Ça c'est mon thé Al grey Assez classique Celui-ci est super bon En fait c'est ma mère Qui l'avait acheté à Disney Et elle elle aime vraiment Les thés assez classiques En fait Et en fait Elle n'avait pas remarqué Que c'était à la banane En fait je ne sais même pas Je crois que ce n'est pas marqué Ou peut-être ici On ne dirait pas Bref en tout cas Ce n'est pas indiqué Et puis la dame Quand ma mère lui a demandé Elle a dit que c'était un thé classique Normal Alors qu'en fait Il est aromatisé à la banane Du coup elle me l'a donné Parce qu'elle n'aime pas Et moi j'aime bien J'aime tous les goûts Un peu bizarres Poco c'est une des marques Que j'aime beaucoup aussi J'avais ça surtout pour le soir Ou quoi J'aime beaucoup Là j'ai un d'Aman J'ai mes petits thés à la vanille Que je me suis reprise Puisque ça faisait des années Que j'en avais pas pris Et j'ai aussi tous ceux-là Qui viennent de la thé box En fait Donc vous avez des petits paquets Ou des petits sachets Il y a un peu de tout Je vais peut-être en choisir Un de là Donc voilà Je vais prendre cette petite tasse De Noël Je me suis rendue compte J'en avais pas mal Gouts fruités Ou fraises Fruits rouges Etc Parce qu'apparemment C'est pas un goût Vers lesquels je me dirige Du coup c'est ceux Qui ont tendance à rester Donc je me suis dit Que j'allais en prendre un Parce que c'est pas Que j'aime pas C'est juste que de base Je vais pas me diriger Vers des goûts comme ça Je vais plus me diriger Vers des trucs épicés À la vanille Au caramel Des trucs un petit peu fun Ou du thé vert J'aime beaucoup le thé vert Et Au fré rouge Je vous laisse pas trop trop mon truc Mais écoutez On va goûter celui-ci Ce que j'aime avec la thébox C'est que c'est des bonnes marques Et du coup maintenant J'ai vraiment l'habitude De super marques Avec tout ça Donc là je sais pas si vous avez vu C'est Comptoir français du thé On va goûter celui-ci Petite tasse Et j'aime trop Je les ai mis un petit peu En exposition Ça vient aussi de la thébox Ceux qui ont des petits packaging Trop trop mignons Et celui-là je le prendrai Vers Noël Casse-noisette Trop chou Donc voilà J'ai fait ma petite expo là Sous-titrage ST' 501 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 Alors petit update Je vous ai pas montré J'étais sur l'ordinateur tout à l'heure Pour imprimer du coup Toutes les adresses Du coup j'ai fait une deuxième vérification Comme quoi j'avais vraiment Toutes les commandes En vérifiant Au niveau des adresses Donc j'ai tout ici J'ai séparé les adresses Qui sont que pour le kit Qui sont celles-ci Et ici c'est toutes les commandes Diverses et variées Du coup ça m'aidera pour Pour les adresses Puisque le kit je peux les mettre n'importe où Et les autres j'ai mis un petit post-it à chaque fois Pour m'y retrouver Donc maintenant je vais coller les adresses Sur les enveloppes Puisque je fais encore la bonne vieille méthode du scotch Et du coup je pense que je vais bientôt Arrête le film Puisque là il est déjà Presque 17h Il est 54 Du coup ça commence à Je sais pas si vous voyez mais Le ciel commence à se coucher Il commence à faire sombre Déjà en journée C'est un petit peu galère Là vous voyez la lumière Jaune Ça va pas être terrible En plus là les adresses Je peux pas vous montrer ce que je fais Puisque je peux pas que je vous montre les adresses Donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui De toute façon je vais juste faire ça Peut-être que je vais aussi acheter les timbres Pour les coller direct dessus Comme ça ce sera fait J'aurai fait toutes les commandes En tout cas j'ai géré toutes les commandes Qui ont été passées Il me reste encore 17 kits en vente Du coup qui partiront peut-être demain Ou autre Donc voilà c'est cool Comme ça je pourrais tout tout envoyer lundi Comme je disais Peut-être même le post c'est dimanche Pour qu'elle parte lundi matin Donc voilà A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti